Bonsoir, bonsoir Marielle Gallet. Vous signez donc ce livre, Bella Ciao, qui raconte une histoire d'amour et les tragiques ravages de la maladie de Parkinson sur celui que vous aimez. Votre mari, Max Gallo, historien, académicien, ancien homme politique, porte-parole du gouvernement, sous Mitterrand, compagnon de route de Jean-Pierre Chevènement. On regarde quelques images de lui. Je crois que dans l'appel du 18 juin, ce qu'il y a de plus caractéristique, c'est précisément l'invention du mot résistance. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Je crois que c'est ce mot de résistance qui éclaire le nom du général de Gaulle. On voit l'historien convaincant et brillant que l'on connaît. Quand et comment avez-vous découvert l'existence de sa maladie ? Les premiers symptômes que je n'ai pas réunis, que je n'ai pas regroupés, étaient assez ordinaires. Je veux dire, un tremblement, une difficulté à lasser ses chaussures, un ralentissement des gestes, une écriture qui rapetissait. Ça, c'est vrai. Mais je veux dire que ça ne prend de signification que lorsqu'on regroupe tous ces symptômes. Et puis enfin, il y avait l'âge. Il a quand même aujourd'hui 85 ans. Donc, je n'étais pas tellement étonnée qu'il vieillisse un peu, même s'il ne m'avait pas habituée à être vieux. Et il a été diagnostiqué ? Il a été, oui, diagnostiqué. Mais cette maladie est très pernicieuse parce que finalement, pendant, on va dire, presque 8 ans, les symptômes étaient juste un tremblement de la main droite, un petit comprimé bleu, un suivi du neurologue. Et puis, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Oui, drôle de nom pour telle période. Et pendant toute cette période, finalement, c'est très supportable. Enfin, je veux dire qu'on n'y pensait même plus. Et personne ne le savait. Et tout allait très bien. Et il travaillait toujours autant. Et voilà. Et puis, ça fait combien de temps que les symptômes se sont aggravés ? Les symptômes, c'est par palier. Les symptômes se sont aggravés au fur et à mesure. Alors, des difficultés à marcher. Et puis ensuite, des difficultés à s'asseoir, à se lever. Une écriture qui rapetise de plus en plus. Des troubles digestifs. Enfin, bon, je n'ai pas écrit. Je n'ai pas les compétences médicales. Je n'ai pas écrit sur Parkinson. J'ai écrit, si vous voulez, sur le regard qu'on porte sur cette maladie quand elle vient vous toucher. Et c'est ça. C'est plus psychologique que médical. Je n'ai pas les compétences. D'ailleurs, je me pose encore quantité de questions auxquelles les neurologues que nous avons eues n'ont pas répondu. Et puis, nous sommes restés pendant un an, en 2015, dans une errance sans neurologue, sans suivi médical, parce que son neurologue était parti à la retraite, parce que Max ne veut pas mettre un pied à l'hôpital, parce qu'il ne supporte pas d'attendre, parce qu'il faut que le neurologue lui plaise. Bref, ça a été une année très difficile, parce qu'il était très mal soigné. Et c'est d'ailleurs, à l'issue de cette année 2015, j'étais vraiment très désespérée. Et comme l'écriture fait partie de notre vie, c'est comme ça que j'en suis venue à écrire. Je me suis dit, il faut que j'écrive, justement, pour résister, comme il l'a dit. Vous dites dans le livre que son caractère a changé aussi, avec la maladie ? Surtout avant, parce que la dopamine est une espèce de dop, comme son nom l'indique d'ailleurs. Mais quand elle est mal dosée, vous avez des pointes d'agressivité, ou des pointes de désespoir, des accès d'humeur, des accès de panique. Donc il faut tomber, mais je crois que maintenant nous sommes entre bonnes mains du point de vue neurologique, il faut tomber sur le neurologue qui arrive à doser, mais c'est très astreignant. C'est toutes les deux heures ou toutes les trois heures, la dopamine, pour qu'elle soit... Il y a des méthodes très... Aujourd'hui, je crois qu'il y a des petites pompes à dopamine, ou alors on met des électrodes, mais ça, Max, hors de question. Vous dites que par moments, il ne s'intéresse qu'à sa maladie, qu'il ne vous parle que de ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il ne peut pas s'habiller tout seul, il y a des tas de choses qu'il ne peut pas faire tout seul, donc comme je l'écris, la maladie est notre destin aujourd'hui, donc c'est normal qu'il... Bien sûr que ça lui occupe l'esprit. Il a toutefois écrit un livre il y a moins de deux ans, et il est allé le présenter à la radio. Ah oui, c'est là qu'il a fait son coming out. Exactement. Exactement. Je ne m'y attendais pas, d'ailleurs, sinon je n'aurais jamais écrit ce livre, évidemment, si je n'avais pas... Oui, c'était le 28 mai 2015 sur RTL. Voilà. On a un extrait de ce coming out, comme vous le dites. Je suis en effet malade. C'est difficile. La maladie change totalement le rapport de l'écrivain avec lui-même, avec les autres écrivains, et avec le monde tel qu'il est, avec sa propre vie. Vous êtes plus libre, vous êtes obligé d'être assis d'une certaine façon, de vous lever en faisant attention de ne pas prendre votre pied dans un tapis, etc. On se croit immortel, en fait. On ne l'est pas. Donc, la découverte de la non-immortalité, je dirais, est évidemment une surprise difficile à rejeter. Elle boit. Et quand on l'écoute, évidemment, on a du mal à imaginer qu'il souffre d'une maladie, puisqu'il est toujours aussi vif. Je le disais, il a toujours été hyperactif. Vous expliquez, d'ailleurs, qu'un drame personnel l'a sans doute plongé dans cette boulimie de travail. Oui. La perte de sa fille. Le suicide de sa fille, oui. Vous dites qu'il s'est persuadé qu'il avait signé un pacte vie contre vie. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'histoire Martin Gray, ça. C'est quand il a écrit Au nom de tous les miens. Enfin, on pensait à l'époque que c'était Martin Gray qu'il écrivait. En réalité, c'est Max qui s'est complètement mis dans le personnage. Et ce Martin Gray est un drôle de bonhomme puisque quand même, il est rescapé du ghetto de Varsovie où tous les siens sont morts. Et puis ensuite, il a réchappé de l'incendie du tanron de sa maison où sa femme et ses quatre enfants sont morts. Et donc, Max, et Max est italien, donc il y a toujours un soupçon de superstition. Et c'est à ce moment-là qu'il a connu le succès. Et c'est à ce moment-là que sa fille s'est suicidée. Donc, il a eu cette impression que c'était donnant-donnant. On est tous un peu superstitieux comme ça. Dans ce livre, vous racontez l'histoire de votre couple également. Oui. Vous êtes tombée amoureuse de lui quasiment le lisant, d'abord. C'est vrai. En le lisant et ensuite en l'écoutant chantée. Ah, cette voix. Parce qu'il a une voix extraordinaire. Et alors, par chance... Et en l'écoutant chanter, mais la tchou. Par chance, cette maladie n'a pas encore atteint les locutions. Donc, ça, c'est quand même... C'est quand même une chance. Il continue à avoir beaucoup de ses amis ? Non, on n'a jamais été très mondains, non ? Mais alors là, encore moins. On peut voir ses amis, ils ont de même mondains. Oui, oui, mais je veux dire, il est quand même très sauvage. Vous êtes donc rencontrée lors d'un congrès. Oui. Voilà. Le congrès du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Et c'est là qu'il a chanté ce fameux bel atchao. Et vous êtes rentrée à Paris ensemble en voiture et vous saviez, dès le départ, que c'était une belle histoire d'amour et que vous alliez rester ensemble. Ah bah oui, oui, oui. Immédiatement. Dès ce soir-là. Et ça a été... Oui, je pense que lui aussi, d'ailleurs, a su que c'était... Enfin, c'était très compliqué. On était chacun en couple. On avait des enfants dont le sien et le dernier, pour moi, étaient petits. Et vous n'avez jamais vécu ensemble ? Et donc, on n'a jamais vécu ensemble parce qu'il a... Je comprends qu'après le suicide de sa fille, il ait voulu protéger son fils et donc, il a voulu continuer à vivre avec lui et je me suis inclinée. Puis moi, j'en avais trois, il n'en avait qu'un. C'était... C'était une famille composée compliquée. Vous avez ensuite gardé cette habitude de... Oui, on a gardé cette habitude mais qui finalement est assez agréable et puis, on s'est rendu compte avec les horaires des enfants qu'on était obligés, enfin, il en avait les moyens mais il a dû acheter une garçonnière pour qu'on se retrouve parce qu'au moment où les enfants sortent à des heures irrégulières, ça devenait très compliqué pour nous. C'est sûr. Et donc, voilà, on a navigué sur trois... Enfin, la garçonnière, ce n'était pas un très grand appartement. Et aujourd'hui encore, vous êtes dans deux appartements. On est toujours dans deux appartements différents. Vous dites qu'ils vous appellent la nuit parfois ? Oui, oui, oui. Ils vous téléphonent plusieurs fois. Ils m'appellent, mais je ne peux pas refuser de... parce que je n'arrive toujours pas à savoir si c'est la maladie qui donne certains troubles ou si ce sont les médicaments, si c'est le traitement médicamenteux. Et de ce point de vue-là, je trouve que les neurologues ne nous expliquent pas beaucoup les choses. Alors peut-être qu'ils ne les savent pas eux-mêmes, je ne sais pas. Oui, ils sont aussi dans les... Mais c'est quand même très difficile. Il y a beaucoup de livres sur Alzheimer. Il y en a finalement très peu sur Parkinson. Oui. Et vous êtes encore un peu dans le flou. Vous l'avez lu, des passages de ce livre ? Ah, je lui ai lu tout le livre. Tout le livre ? Et comment réagis-tu ? Ah mais nous, on s'est toujours lu chapitre... Chapitre par chapitre ? Au déjeuner. Oui. C'est notre messe, le déjeuner, c'est notre messe quotidienne. Donc, et puis après le déjeuner, moi je lui ai lu tout chapitre par chapitre. Il l'a relu ensuite complètement et il l'a relu encore une fois et il est encore en train de le relire. Ah oui. Quel regard porte-t-il sur ce livre ? Tout ce qui est notre histoire, au fond, vous vous rendez compte, lui qui a écrit 150 bouquins, voilà qu'il devient maintenant un personnage de livre, ce n'est pas un roman. Et il est assez satisfait de cette espèce de retournement. Sinon, tous les passages qui racontent notre histoire, évidemment, ça lui fait plaisir de retrouver tout cela. Ça lui fait plaisir aussi que j'inscrive notre histoire d'amour dans un livre parce que pour nous, le livre, c'est quand même l'essentiel. Et puis, quand ce sont les passages qui sont consacrés à la maladie, parfois, il est très triste et c'est normal. Et parfois, il parle à ce moment-là du personnage à la troisième personne pour le rejeter. Il est arrivé, vous le dites dans ces livres, qu'il songe à en finir. Oui. Mais ça, c'est quand il était beaucoup moins atteint. C'est ce qui est incroyable. Je pense que c'est normal, d'ailleurs. c'est quand on a encore tous ces moyens à la fois physiques et psychologiques, qu'on est peut-être de taille à en venir à cette solution. Mais maintenant, non, il est très fatigué. Donc, il est fatigué aussi de cette vie. C'est éprouvant pour lui de marcher plié en deux, d'avoir des soins de kiné tous les jours, que tout soit difficile. C'est éprouvant. Mais la vie l'intéresse encore. Et puis... Il arrive à travailler encore, à écrire encore. Il a du mal à travailler, mais vous savez qu'il avait évidemment plusieurs manuscrits d'avance parce qu'il a épuisé deux éditeurs qui disaient « Ah non, je ne peux pas en publier plus que deux par an, c'est quand même difficile. » Donc, il y a encore quelques manuscrits en réserve, mais là, il a du mal à travailler. Et lui, qui a été politique, homme politique, qui s'est engagé, est-ce qu'il suit la campagne ? Oui, oui, oui. Ah ben oui. D'ailleurs, comment peut-on faire autrement ? Oui. C'est sûr. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Et il est agacé ? Ça le met en colère ? Oui, Oui, il est agacé. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il est... Ah oui, oui, il suit la politique. Tout à fait. Il est... C'est fascinant. Cette campagne présidentielle est tellement pleine de rebondissements que... C'est sûr. Franchement, franchement, on ne s'ennuie pas. Et puis, bon, il a été... Lui aussi, il fait partie des gens qui ont été déçus par son François Hollande, comme je dis. Mais, bon, je ne sais pas ce que le sort nous réserve, donc... C'est sûr. Merci beaucoup, Marielle Gallet, d'être venue sur notre plateau pour nous parler de ce livre. Bélachat, vous restez à l'heure.